Bonjour, nous allons nous présenter, moi c'est Maxence Et moi c'est Alison, aujourd'hui on va vous parler du corps de l'homme et de la femme Nous sommes en seconde séjourn et nous travaillons dans l'agriculture Bon C'est quoi la grossophobie ? Moi la grossophobie c'est qu'on n'accepte pas son corps, c'est qu'on se trouve trop gros Et qu'on a du mal à se montrer par exemple, ou mettre un t-shirt ça peut être difficile aussi Parce qu'on a peur des moqueries, ou que les gens ont l'impression que tu vas pas plaire Et tu te sens mal sur le moment et tu vas avoir un complexe après C'est le fait de discriminer les personnes en surpoids, ou gross... Ouais ouais je suis d'accord La grossophobie c'est une bonne question, je ne saurais pas la définir exactement J'imagine que c'est lié à la corpulence de la personne Mais j'en sais pas plus, je ne connais pas la définition exacte de la grossophobie Bah moi je dirais que c'est les gens qui rejettent les personnes obèses en fait Alors la grossophobie c'est le rejet des personnes qui sont en surpoids Voilà c'est une sorte, c'est une discrimination Pour moi c'est le moquement, genre c'est de l'harcèlement sur le corps de l'autre par rapport à son poids Bah ouais, c'est en fait, c'est les gens qui n'aiment pas les gros Pour moi la grossophobie c'est toutes les remarques déplacées à l'encontre de quelqu'un en surpoids ou considérée comme La grossophobie, comme l'a dit mon collègue, c'est une des remarques déplacées du harcèlement Et aussi beaucoup de discrimination par rapport aux personnes en situation de surpoids Alors pour moi la grossophobie c'est une haine envers les gens qui sont obèses Alors des grands plus grands c'est plus développé Et moi je trouve ça assez mauvais comme comportement Parce que chacun est ce qu'il est Écoutons ce qu'en dit Madame Schiff La grossophobie est encore plus prononcée à l'encontre des femmes On l'observe dans le monde du travail Selon les chiffres du Défenseur des droits, publié en 2017 par Le Monde 34% de femmes obèses et 11% des femmes en surpoids Estiment avoir été discriminées à l'embauche à cause de leur poids Contre 25% d'hommes obèses et 6% d'hommes en surpoids Elle va finir au sol, elle a vidé la bonbonne et la théie d'alcool Les cheveux l'enlissé, est-ce qu'elle était pas comme ça au lycée Elle est souvent pressée, elle a pas le temps, elle est relaxée Avant elle était air, maintenant elle roule en golf cette terre Elle fait des snaps dans le classier, elle commence payée par son père Pour vous, c'est quoi l'anorexie mentale ? C'est les femmes qui sont maigres, qui ont besoin d'être maigres pour se sentir bien ? L'anorexie mentale, c'est le fait de toujours avoir besoin de se sentir maigre, de se sentir mince Même quand tu te vois dans le miroir avec tes squelettiques, tu te vois comme si t'étais des grosses Et elles se font vomir, des trucs comme ça C'est une personne qui se dit très maigre, mais très très maigre dans sa tête alors que pas du tout, elle est normale L'anorexie mentale, l'anorexie je connais, l'anorexie mentale un peu moins Donc je vais pas pouvoir définir ton terme Je vais apporter la même réponse, parce que l'anorexie je vois bien de quoi il s'agit Mais alors mentale, je vois pas à quoi ça correspond Donc l'anorexie mentale, c'est quand on ne mange pas Voilà, c'est une maladie, c'est une maladie psychologique en fait C'est le fait de ne pas manger pour des raisons qui sont liées à la santé mentale Alors j'ai un avis très mitigé vu que je m'y connais pas vraiment sur le sujet Cependant l'anorexie pour moi c'est le fait d'avoir du mal à manger Enfin pour moi c'est des gens très maigres en fait Après comme la question le laisse penser, c'est une maladie mentale Du coup ça se soigne avant de soigner physiquement, ça se soigne mentalement Après j'avoue que j'ai pas les solutions Écoutons ce qu'en dit madame Schiff L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire Qui concerne majoritairement les femmes Au moins 85% des cas Et qui apparaît le plus souvent à l'adolescence Et pour vous c'est quoi la cellulite ? La cellulite c'est la peau, c'est ça, c'est quand on vieillit, la peau peut se tendre etc Mais c'est juste la peau, c'est naturel D'accord Moi comme a dit Zachary, c'est naturel, c'est quand on vieillit Et puis je sais que ça peut en complexer beaucoup La cellulite C'est quoi ça ? Je sais pas gros C'est une maladie Et vous mettrez le je sais pas gros Alors la cellulite c'est des marques C'est du gras que l'on a Alors c'est souvent autour des cuisses ou des fesses C'est apparenté à la peau d'orange Merci beaucoup pour votre participation Avec plaisir La cellulite La cellulite Alors la cellulite c'est un concept a priori que les femmes n'aiment pas trop Il y a des hommes effectivement qui ont aussi de la cellulite Mais on en parle peut-être un peu moins Donc la cellulite c'est un corps certainement gras Qui se place dans des endroits qui sont pas très appréciés des femmes D'une manière générale Encore une fois les hommes en ont Mais voilà Ils en parlent en tous les cas beaucoup moins Alors je crois bien que la cellulite c'est des C'est des sortes de vergetures Genre des parties grisseuses Qui s'incarrent en dessous de la peau Et les femmes je crois elles en savent après les accouchements D'accord c'est exact Et en fait bah voilà T'as répondu à toutes nos questions Merci Jacob Bah merci à vous Merci à ta participation Merci à vous de m'avoir appris des nouvelles choses De rien De rien Bonne journée à toi Jacob Écoutons ce qu'en dit Madame Schiff La société est obsédée par la cellulite Tapez cellulite sur Google Et vous ne verrez que des liens vers des magazines féminins Qui vous expliquent comment il faut s'en débarrasser Pourtant Dans les galeries d'art Les femmes des tableaux ne semblent pas complexées par leur cellulite Ce n'est qu'un complexe récent Je pourrais t'aimer toute ma vie Même si tu fais trop mal au crâne C'est comme une maladie Sans vraiment savoir où j'ai man Et tes copines veulent tout gâcher A chercher mes erreurs Et si elles arrivent à trouver Il y aura des cris, des pleurs Et du coup pour vous Vous pensez quoi des gens qui critiquent les corps En mode En mode Qui disent des malchanceux en fait Sur les gens par rapport à leur physique Bah c'est pas bien Enfin Chacun est comme il est Et on est tous parfait Enfin il faut arrêter quoi On est tout en train d'en discuter Il y en a marre un moment quoi Bah il faut les frapper Moi je dis Non mais Non mais Faut pas critiquer sur le physique Même En général Même si la personne est plus petite Enfin ça te fout quoi Il est plus petit Tu baisses la tête pour le voir C'est tout quoi On a rien à foutre du physique Ça fait pas une personne Ils m'entraînent au bout de la nuit Les démons de Milie M'entraînent jusqu'à la sonnive Les endroits de l'ennui Les endroits de l'ennui Les endroits de l'ennui Les endroits de l'ennui